Ce que vous pouvez retenir, c'est qu'aujourd'hui, c'est une étape qui vient après le lancement officiel des comités de développement sanitaire par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Ablaï Djoufsar, le 26 juin dernier. Donc c'est un comité de partage de cette nouvelle réforme qui a l'ambition d'articuler la gestion de la santé au niveau local. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, pour partager avec les acteurs créés du système autour de cette réforme pour aller vers l'installation de ces comités de développement sanitaire. On ne peut pas dire que tout a été mauvais avec les comités de santé et les comités de gestion. Nous avons eu de grandes satisfactions dans l'amélioration de la gestion de la santé au niveau local. Mais vous conviendrez avec moi que l'activité humaine est toujours perfective. Donc il y a eu un certain nombre de lacunes que nous avons constatées dans la mise en œuvre et dans le fonctionnement de ces organes de gestion qui a motivé cette réforme qui dure depuis 2006. Elle a fait l'objet de partages de 2006 à 2012. C'est plus d'une décision. Donc pour arriver aujourd'hui à ces comités de développement sanitaire que nous avons. Donc c'est dans la perspective d'assurer une efficience et une efficacité dans la gestion. Donc la nouveauté c'est un cadre de concertation aujourd'hui qui réunit les élus locaux à travers la gestion des compétences transférées dans le domaine de la santé. Ça met en place aussi cette collaboration avec les techniciens de santé dans le cadre de la décentralisation technique de la mise en œuvre des politiques de santé. Ça met aussi un rapport avec l'autorité administrative qui coordonne la mise en œuvre des politiques gouvernementales. Mais aussi la communauté qui est bénéficiaire, qui est impliquée à l'identification de ses besoins, à la planification, à la conception pour la résolution des problèmes auxquels ils vivent au niveau local. Merci.